Bonsoir, bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci pour votre invitation, je suis très honoré. Merci à l'Andresse, à Virage Énergie et à Sciences Po qui nous accueillent ce soir. Je crois qu'il fallait se présenter, mais je vais faire très court. Vous vouliez, je crois, savoir comment on avait fait pour en arriver à l'effondrement. J'ai écrit un essai à la fin de l'adolescence dans lequel j'essayais de comprendre pourquoi on était là. Je fais court. Et dans cet essai, je suis parvenu à l'hypothèse que l'humanité avait une caractéristique propre dans sa nature, on va dire, c'est un gros mot, mais dans sa nature, qui pourrait éventuellement l'emmener vers son propre effondrement et sa propre extinction. Donc j'ai, depuis une vingtaine d'années, exploré cette question-là. Une question existentielle, en fait. Les questions, à l'origine, sont plutôt d'ordre existentiel. Et évidemment, l'effondrement, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et qui évolue et qui, aujourd'hui, se pose la question de sa politisation. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce risque d'effondrement, cette perspective d'effondrement, pour organiser nos vies, nos cités, nos pays, les interactions avec l'État, enfin, tout ce qui est de l'ordre du politique. Et c'est une question à laquelle moi-même, je n'ai pas de réponse et que je découvre pouvoir éventuellement explorer à partir de mes hypothèses, mais je n'ai pas de réponse définitive. Donc je vous propose une petite réflexion, ce soir, sur comment allons-nous conflictualiser ou rendre le débat possible autour de l'effondrement. Alors le débat aujourd'hui, pour faire là encore très court, il se segmente autour de la grande question, est-ce que c'est un anthropocène ? Est-ce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est le résultat d'un anthropocène ? Ou est-ce que c'est plutôt le résultat d'un capitalocène ? Donc est-ce que c'est un grand processus évolutif qui nous a mis dans cette situation-là ? Ou l'émergence d'une culture particulière et d'un modèle économique particulier qui nous a mis dans cette situation-là ? Anthropocène, capitalocène ou autre. C'est ce que je vous propose d'étudier éventuellement ce soir. On va essayer de renverser le schéma de pensée plutôt que d'essentialiser la problématique anthropocène, capitalocène. J'aimerais plutôt l'articuler comme un mode d'interaction et essayer de comprendre en quoi l'humain établit des modes d'interaction particuliers avec son environnement, qui ne sont pas fondamentalement différents des modes d'interaction que les autres êtres vivants ont eus avant nous, qui sont ceux de la régulation pro-prédateur. Je ne pourrais pas développer ce soir, mais la régulation pro-prédateur pour la capture de l'énergie et des ressources. Et sans avoir de grilles de lecture finalistes ou téléologiques, cette régulation pro-prédateur est celle qui a construit la richesse du vivant, qui a fait notre biosphère jusqu'à nous. Et comment vient-on nous, comment venons-nous nous inscrire dans cette relation à l'environnement, cette régulation pro-prédateur en tant qu'êtres humains ? Et qu'est-ce que ça a pour conséquence sur le plan écologique ? Eh bien, l'hypothèse... Avant de poser l'hypothèse, je vais quand même rappeler que certaines espèces, en dehors de la nôtre, se mettent dans des situations critiques, par hasard, parfois. Je vais vous lire un extrait de Lévi-Strauss que vous connaissez sûrement dans son discours pour la réception de son prix international de Catalogne. Je vous le lis parce qu'il est assez poignant. « De ses disparitions, l'homme est sans doute l'auteur, mais leurs effets se retournent contre lui. Il n'est aucun, peut-être, des grands drames contemporains qui ne trouvent son origine directe ou indirecte dans la difficulté croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentis par une humanité en proie à l'explosion démographique, et qui, tels ces verres de farine qui s'empoisonnent à distance dans le sac qui les enferme, bien avant que la nourriture commence à leur manquer, se mettrait à se haïr elle-même parce qu'une préscience secrète l'avertit qu'elle devient trop nombreuse pour que chacun de ses membres puisse librement jouir de ses biens essentiels que sont l'espace libre, l'eau pure, l'air non pollué. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce fameux verre qui se retrouve dans un sac de farine et qui, par une circonstance hasardeuse, va devoir s'autantoxiquer alors qu'il ne cherche qu'à se nourrir. Sa propre pollution, ses propres déjections vont le rendre, vont l'exposer à un effondrement, à sa propre disparition. Des rênes ont été introduits sur l'île Saint-Mathieu en 1944 pour assurer l'alimentation de garde-côtes américains. On a introduit 29 rênes en 1966 pardon, en 1963 donc de 1944 à 1963 la population est passée de 29 à 6 000 rênes une explosion démographique et en 1966 soit trois ans plus tard il ne restait plus que 41 femelles et un mâle stérile. Que s'est-il passé ? Cette espèce, par hasard, s'est retrouvée dans un contexte où elle a mangé les ressources, consommé les ressources trop pour la supportabilité de son environnement et elle s'est éteinte, évidemment. Et donc ça, ce sont des circonstances hasardeuses où des espèces se retrouvent à s'autodétruire, littéralement. Parfois, alors c'est aussi montré dans l'étude de l'évolution des espèces, certaines espèces acquièrent une capacité particulière, c'est celle de la dérégulation. C'est-à-dire la capacité à s'approprier des ressources un peu plus que ce que les ressources sont capables d'assumer en termes de consommation. Deux exemples qui sont, je pense, assez iconiques. Le macaque de Thaïlande qui est capable de casser des coquillages grâce à l'outil. Donc l'outil, c'est quelque chose qui nous interpelle, mais qui les casse un peu trop, ce qui fait que la population des coquillages réduit en taille, son patrimoine génétique change, elle évolue, elle a tendance à être moins nutritive, etc., juste parce qu'elle est trop consommée. Ce qui fait que le macaque se retrouve dans une situation critique lui aussi. Donc il va devoir abandonner l'outil ou changer de nourriture. Les chimpanzés, au parc national de Kibale et à Ngogo, en Muganda, eux aussi, surconsomment leurs ressources. Ils peuvent le faire, ils sont omnivores, ils mangent parfois des singes plus petits que eux parce qu'ils apprécient les protéines qu'il y a dans leur cerveau. Et ils se retrouvent parfois à consommer trop de leurs ressources et doivent réguler leur population avec des guerres, parfois des meurtres. Donc vous voyez qu'il y a aussi, en dehors de l'espèce humaine, une acquisition de capacité à déréguler qui met en péril, qui peut mettre en péril. Là, c'est une grande question que les anthropologues se posent aujourd'hui. Alors tout ça, ce sont des hypothèses fortes, mais je n'en ai pas la preuve, moi, je ne peux pas en attester. Mais pareil pour le genre homo, donc depuis 3 millions d'années, 2 millions d'années, la question qui se pose, c'est est-ce que nous n'aurions pas acquis une capacité qui nous mettrait, qui les mettait déjà dans des capacités à déréguler l'approvisionnement des ressources, c'est-à-dire à impacter leur environnement et à réduire la biodiversité autour d'eux. Le genre homo est potentiellement une espèce dont nous sommes issus qui aurait déjà cette capacité. Voilà l'hypothèse. L'humain serait l'espèce sélectionnée comme la plus performante dans la dérégulation de l'appropriation des ressources. Ce qui, évidemment, nous donne des avantages parce qu'en appliquant une capacité technique à déréguler l'appropriation des ressources, on est moins soumis au risque de mort et de régulation. On est moins consommé par nos propres prédateurs. On les élimine, nos prédateurs. Et sur le plan cognitif, ça a peut-être eu des effets. Alors là encore, je suis un peu frustré parce que je n'ai pas assez de temps pour développer, mais je vous renverrai vers les hypothèses que je développe dans mes travaux. Nous aurions acquis une capacité cognitive à déréguler l'appropriation des ressources en étant capable d'extraire des propriétés du réel. Je vais donner deux exemples qui nous permettent d'assembler ces propriétés du réel de façon un peu inédite et qui nous permettent d'avoir des stratégies d'adaptation inédites et plus performantes. Par exemple, une masse, ça sert à casser des coquillages et beaucoup d'animaux avec un cerveau complexe savent utiliser une masse. La corneille, c'est utiliser un levier pour aller chercher des objets dans des endroits étroits ou restreints. Ce sont deux propriétés du réel qui sont isolées, qui ne sont pas assemblées à priori quand on est un animal et qu'on évolue dans son environnement. L'humain est peut-être cette espèce qui a isolé la propriété de masse, isolé la propriété de levier et qui, par des stratégies cognitives, des capacités cognitives particulières, est arrivé à les assembler pour faire un marteau. Et ce marteau-là permet de décupler l'emprise sur l'environnement et la capture des ressources. Pareil pour la fabrication de l'arc qui est faite de deux grandes propriétés. La flexibilité, qu'on voit tous sur les arbres qui ont des branches souples, et puis, bien sûr, le fait qu'un projectile puisse être relancé. Ces deux propriétés du réel sont assemblées dans un objet nouveau qui est l'arc qui donne des pouvoirs supplémentaires sur l'environnement. Évidemment aussi, peut-être, cette capacité à assembler des propriétés du réel de façon inédite et exclusive à l'humain, elle est aussi peut-être à l'origine de la construction des langages et aussi à l'origine de la construction des récits. Alors là aussi, je vous renvoie vers d'autres travaux ou d'autres exposés que j'ai pu faire. Nous avons construit des récits qui n'ont rien à voir avec la réalité. Toutes les grandes mythologies sont des constructions qui... Aucun être vivant à part nous ne comprend ce qui se passe dans nos mythologies. Ça nous appartient en propre et c'est quelque chose qu'on projette sur le réel indépendamment du réel lui-même. Plus récemment, nous avons construit des récits un peu particuliers qu'on appelle développement durable, transition énergétique ou encore l'hypothèse qu'on puisse faire une substitution des énergies qui nous permet d'économiser du CO2 ce qu'on ne sait pas du tout si c'est envisageable. Donc là, peut-être que nous pourrions interroger nos capacités cognitives à écrire des récits non rationnels, c'est-à-dire, dans mon propos, non scientifiques, non vérifiés, mais à y croire quand même. Voilà en quoi nos capacités cognitives seraient singulières succinctement. Mais alors, quel est l'intérêt de penser cette capacité de dérégulation par rapport à notre problématique et surtout de la penser comme un acquis non exclusif déjà et surtout comme étant un acquis qui établit un mode d'interaction, c'est-à-dire non-essentialisant. Je ne veux pas parler d'une nature humaine comme étant quelque chose qui soit apparu comme ça hors sol, un peu de façon créationniste, comme je considère être ce que certains disent du capitalisme ou de la civilisation. Des choses qui apparaissent comme ça, un peu par magie et qui devraient être d'emblée critiquables et ne provenant de rien d'autre qu'une petite partie de la population qui aurait décidé de détruire l'environnement de façon plus massive et de façon plus systématique. Moi, ce qui m'intéresse dans l'hypothèse de la dérégulation, c'est que c'est un acquis et que l'ampleur de cette dérégulation, étant donné qu'on n'essentialise plus une nature humaine, n'est plus due à forcément une intention d'aller vers une autodestruction, ce en quoi je ne crois pas du tout, mais plutôt à la mise en œuvre d'une stratégie adaptative qui se confronte à des circonstances différentes dans l'histoire. Et ça change tout, en fait, parce qu'on peut se dégager d'une part, peut-être éventuellement d'une part de culpabilité, mais ce n'est pas tellement l'objet, on peut se dégager des verrous des débats politiques qui existent aujourd'hui sur l'accusation systématique de choses qui me paraissent être hors sol, le capitalisme, la civilisation ou des lobbies ou des industriels. Ils sont peut-être le résultat, eux, de modes d'interaction dérégulés à l'environnement qui sont non pas dus à une intention de détruire et la vie et nous-mêmes à terme, mais des réponses collectives auxquelles nous aurions participé parce que nous avons acquis historiquement et il y a très longtemps une capacité à déréguler de façon plus grande que les autres espèces autour de nous. Schématiquement, les circonstances évoluent dans le temps, la biosphère n'a jamais eu le même climat au cours de l'histoire, dans un delta restreint, mais quand même le climat a beaucoup évolué. On peut être exposé à une agression d'un voisin ou pas. On peut être exposé à une très forte disponibilité des ressources alimentaires ou une très faible disponibilité des ressources alimentaires et cette variabilité de l'environnement nous fait plus ou moins utiliser cette capacité acquise au cours de l'évolution qui est celle d'exercer une dérégulation de l'approvisionnement des ressources à partir des techniques que nous savons mettre en œuvre. Par exemple, chez les chasseurs-cueilleurs, je vous renvoie à Pierre Clastres qui montre qu'effectivement les chasseurs-cueilleurs, beaucoup de populations de chasseurs-cueilleurs, refusaient l'État et s'organisaient pour que l'État n'émerge pas de l'organisation sociétale avec des condamnations à chaque fois que le pouvoir était acquis par une sous-classe et éventuellement des meurtres qui permettaient de réguler et de ne jamais construire de complexités trop grandes afin éventuellement justement de ne pas surexploiter les ressources avec une structure pyramidale qui viendrait pomper trop de ressources et du coup mettre en péril la population interne. De la même façon, Salins, un autre anthropologue, se questionne sur justement le maintien de l'exploitation des ressources juste en deçà du seuil de surexploitation qui permet à la société de ne pas s'exposer au risque d'autodestruction ou d'effondrement. Vous voyez que en fonction des circonstances, il est tout à fait possible et c'est vérifié que des humains comme nous, des chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, n'aient pas utilisé la capacité de dérégulation au-delà de ce qui les mettait en péril. En revanche, parce que les conditions étaient favorables, c'était ça mon propos, en revanche, si la pression environnementale est forte pour une raison X, un changement climatique, une famine, une guerre, eh bien là, qu'est-ce que nous faisons ? L'alternative, il n'y en a qu'une, c'est soit nous utilisons ce que nous savons faire, c'est-à-dire construire des outils, construire de la complexité, façonner une armée qui viendrait lutter contre l'ennemi, c'est-à-dire construire un État finalement, construire une administration qui est capable de lever des impôts pour assumer justement la répartition des tâches, pour exploiter un peu plus les ressources qui sont soit manquantes, soit exposées à des risques d'appropriation par d'autres concurrents, etc. Vous voyez qu'il y a des circonstances où la pression environnementale oblige ou motive certaines populations à surexploiter littéralement l'environnement. Et je vous renvoie vers l'effet de la reine rouge, il y a des circonstances peut-être où on ne peut plus se dégager de cette emprise qui augmente avec le temps parce que potentiellement plus on transforme l'environnement, plus celui-ci nous renvoie qu'il est fragile et que du coup il satisfait moins nos besoins, ce qui nous motive à le détruire encore plus pour satisfaire encore plus nos besoins, mais ça le fragilise, etc. L'effet de la reine rouge, je vous renverrai vers sa définition très facile à trouver. Donc, on a dit qu'on n'essentialisait pas et c'est bien le but. Quand je parle de nature humaine, je ne veux pas parler de quelque chose qui est interne à l'humanité, je veux parler d'un mode d'interaction à l'environnement qui est variable dans son application et qui a eu des variations historiques parfaitement connues par les anthropologues. Donc, on ne peut pas essentialiser par exemple la violence chez l'humain. Est-ce que l'humain est par nature violent ou pacifique ? Je n'en sais rien. Il l'a été dans des circonstances où c'était nécessaire et il est parfaitement pacifique et probablement il l'a été le plus longtemps au cours de son histoire, peut-être parce que les circonstances étaient favorables à ce qu'il ne fasse pas trop de guerre. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on ne peut pas essentialiser le lien nature humaine-violence ni le lien nature humaine ou en tout cas pas le lien effondrement et capitalisme par exemple. Ce lien causal-là pour moi ne tient pas forcément si ça n'est que le résultat d'un principe des régulateurs. la cause est à trouver dans un mode d'interaction pas dans les moyens qu'on met en œuvre. Le capitalisme ou la civilisation ce sont des choses que nous avons construites collectivement qui sont des moyens mis en œuvre pour satisfaire un besoin dans des circonstances particulières. Pour moi en tout cas. Ce sont les hypothèses que je défends. Par ailleurs, je défends aussi l'hypothèse ou l'idée que comme tout être vivant l'humain est par nature conservateur au départ. C'est-à-dire que il est plutôt à l'avantage d'une espèce qui souhaite se conserver sur le long terme de ne pas mettre en œuvre de techniques qui pourraient la mettre en péril. Donc, s'il n'y a pas d'obligation de le faire, s'il n'y a pas de contexte de pression environnementale, de pression d'hostilité extérieure, l'humain, je pense, a plutôt cette tendance conservatrice. Et de toute façon, la tendance conservatrice, on la retrouve encore aujourd'hui en politique, dans les débats, alors même qu'on est justement dans cette perspective où on n'a pas fait preuve de conservation jusque-là. Je crois que je suis dans les temps, je suis content. Alors, anthropocène, capitale ocène, ou alors une hypothèse hasardeuse et un petit peu téméraire, peut-être. 5 minutes, c'est parfait, je vais faire encore plus court. Est-ce que, éventuellement, ne pouvons-nous pas parler d'un dérégulocène ? C'est-à-dire, non pas, encore une fois, d'une essentialisation de la nature humaine, mais d'un acquis de 4 milliards d'années d'évolution dont nous serions le résultat, un acquis partagé avec quantité d'autres êtres vivants, qui se retrouve être notre mode d'interaction principal en fonction des circonstances et de façon très variable en fonction des circonstances. Donc, en fait, une combinaison de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les exemples, à la fois des réponses à des pressions et en même temps le hasard, c'est-à-dire qu'une population de chasseurs-cueilleurs qui a vécu très longtemps en dérégulant très peu, elle se retrouve du jour au lendemain face à un changement climatique. Si elle ne change pas son mode d'interaction avec l'environnement, avec, par exemple, un développement d'outils qui augmente les rendements agricoles, elle meurt. Donc, la binarité de la sélection naturelle fait que si on ne développe pas ses capacités au moment où il y en a besoin, on meurt. C'est tout simple. Donc, un dérégulocène qui permettrait peut-être, et c'est ça l'ambition, de politiser, enfin, de façon pertinente, le débat, sachant que peut-être c'est une aporie et une impasse. Mais quand même, on ouvrirait le débat à autre chose qu'une défausse de responsabilité systématique et caricaturale sur des abstractions que sont la civilisation ou le capitalisme ou l'Occident ou n'importe quelle essentialisation qui aboutit à une aporie, puisque de toute façon, on voit bien que le politique ne marche pas sur le plan écologique. Ça ne marche pas. Donc, un dérégulocène que je définirais de cette façon-là, l'ère géologique définie par la période durant laquelle les capacités d'emprise progressivement acquises par une espèce particulière n'ont plus été régulées par les interactions de cette espèce avec l'ensemble du vivant. Donc, vous voyez que là, je remets la causalité à l'extérieur de nous-mêmes plutôt que de la placer comme nous avons tendance à le faire à l'intérieur de notre égo en nous pensant le centre du monde en parfait anthropocentrisme en parfait anthropocentrisme y compris dans notre destruction. Donc, c'est une ère géologique, c'est-à-dire que cette dérégulation acquise comme capacité typique de l'humain se verrait jusque dans les strates géologiques, dans ce sens-là que ça reste liée à notre possède et avec pour résultat potentiel l'extinction ou en tout cas l'effondrement de notre espèce. Et alors, dans le débat maintenant, comment allons-nous faire pour articuler éventuellement cette dérégulocène dans les discussions ? Il va falloir intégrer que c'est une capacité potentielle que nous pouvons ou ne pouvons pas mettre en œuvre mais que nous n'avons pas la main sur les causes circonstancielles qui nous obligent ou ne nous obligent pas à la mettre en œuvre. C'est quelque chose qui est potentiellement extérieur à nous. Nous ne pouvons pas décider a priori que nous allons ou pas subir une agression territoriale par un voisin belliqueux devenu belliqueux dans les décennies qui viennent. On ne peut pas le décider. Donc on ne peut pas dire on va faire de l'écologie on va réduire la voilure on va arrêter de déréguler l'emprise avec l'environnement on va faire de la permaculture on va faire une France un pays quelconque parfaitement vertueux sur le plan économique ça ne voudra pas dire qu'on aura eu la main sur une agression extérieure ou sur même la circulation d'un pathogène parce que la causalité qui fait qu'on exerce ou pas la pression sur l'environnement c'est pas nous qui la maîtrisons. C'est ce schéma là que je voulais introduire ce soir ce renversement de causalité qui est en fait la causalité naturelle. que nous placions la causalité dans notre esprit en décidant que le réel est tel et que nous pouvons le transformer à nos désirs ça c'est une causalité artificielle c'est la construction occidentale c'est même pas la causalité des chasseurs-cueilleurs que sont nos ancêtres c'est une ontologie très récente Luc tu pourras le confirmer le fait de placer l'origine des choses dans notre esprit c'est une construction qui est relativement récente dans l'évolution de l'humain ça n'est même pas celle que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient ou vivaient. Donc voilà je conclurai là-dessus pouvons-nous finalement nous extraire du dérégulocène la question est ouverte.